Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nouveau vlog très important puisque j'ai envoyé mon prêt à lui. Ce qui veut dire que dans un mois je rends mon appartement parisien pour venir m'installer définitivement à Rennes. C'est une grande étape. Vous allez me dire mais Jeanne c'était absolument certain que tu n'allais pas rentrer, que tu allais rester là, que machin. Mais peut-être que pour vous c'était clair mais pour moi très honnêtement peut-être que dans mon inconscient la décision elle est prise depuis quelques temps. Quand j'ai décidé de venir tester la Virenaise etc pendant deux mois peut-être au fond voilà je savais que ça me plairait, que j'avais cette envie de m'installer avec mon mec et de commencer une vie en Bretagne. Mais dans les faits au final c'était pas une décision facile à prendre du tout. Là tout le mois de février j'avais mon cerveau qui me faisait vraiment peser le pour le contre. Le cerveau n'aime pas le changement. Le cerveau a peur de ce qu'il connaît pas. Il est bien dans son confort et mon confort il était à Paris. La vie que je m'étais créée jusqu'à présent à Paris, j'étais trop heureuse. Je pars pas parce que je suis malheureuse mais parce que ici j'ai l'impression que je peux vraiment créer une vie qui me ressemble encore plus. La raison te dit mais pourquoi tu changes en fait ? Je trouve que quand tu es dans une situation par exemple un job où tu es malheureux et que tu prends la décision de le quitter pour tester autre chose, bah potentiellement ça peut que être mieux. Mais quitter quelque chose qui est déjà hyper satisfaisant pour toi, c'est une grande chance d'avoir ce choix à faire. Je ne me plains pas du tout. Mais juste pour expliquer qu'au final c'était pas facile. Mais maintenant que la décision est prise je sais que c'est la décision que j'ai envie de prendre quoi. J'ai envie de faire un bout de chemin à Rennes. Ça veut pas dire que de toute ma vie je ne retournerai pas à Paris. Franchement vu ma vie depuis deux ans là, il peut se passer vraiment tout plein de choses et c'est ça qui est chouette. Ça fait dix ans que j'habite à Paris et il est temps d'aller voir ailleurs si j'y suis. Ceci étant dit, ça veut dire que là on commence une série de vidéos de déménagement en fait. Je ne réalise pas du tout dans quoi je m'embarque. Mais c'est fait pour ça aussi que j'ai reculé la décision. Parce que je savais qu'à partir du moment où j'envoie mon préavis, bah j'ai un mois pour déguerpir et en fait vous voyez comment est mon appart à Paris. Il est chargé de vêtements, d'objets, de babioles. Là je vais emménager officiellement chez mon copain dans un appartement qui est déjà rempli également. Pas forcément de place pour accueillir tout mon bazar. Et moi je ne veux pas ramener tout mon bazar. Oui, il faut que je me débarrasse de je pense trois quarts de ma vie. Les deux prochaines vidéos je pense seront des vlogs un petit peu déménagement. Ça va aller. Avant de vous embarquer à Paris, je vous mets les petits clips que j'ai filmés pendant le mois de février. Je crois que j'ai deux trois trucs donc je vous mets ça maintenant. J'ai fait personnaliser une carte de Pokémon pour la Saint-Valentin C'est parti ! Comment allez-vous en ce vendredi ensoleillé, fin temps sublime sur la capitale bretonne ? Hier j'ai acheté ce petit gilet que j'adore, je vous le montre Il vient de chez American Vintage Cette tenue me fait du bien au moral Je l'ai mis avec mon jean préféré Donc il vient déjà Edwin, c'est un jean pour mec Et j'ai mis un petit t-shirt Uniqlo avec Et j'ai pas mal de nouveaux petits bijoux Parce que vous savez, je porte tout le temps les mêmes bijoux Toujours mes boucles d'oreilles bonheur Et à un moment, il faut peut-être se renouveler un peu Du coup, j'ai fait des petites commandes de boucles d'oreilles et de bracelets sur une vente Choose La marque de bracelets, c'est Bohème Et de la marque Giselle Paris J'ai pris des petites boucles comme ça Voilà, pour changer un petit peu C'est pas de la qualité extraordinaire Et c'est pas des bijoux que je vais porter tous les jours Donc je pense pas qu'ils vont trop trop vite s'abîmer Ce matin-là, avant de partir, c'était création de contenu Pour Melvita, une de mes marques Bref, j'avais des stories à faire pour eux Du coup, j'ai filmé, fait le montage Et là, je vais les envoyer pour validation De retour dans la salle de bain Nous sommes lundi Et je dois vous avouer que ce week-end à Paris Finalement, je n'ai pas vlogué J'ai profité J'ai profité de ces deux jours Qui étaient très très cool J'avais réservé un staycation Puisque mon appart n'est pas dispo en ce moment Mais du coup, il fallait que je dorme quelque part Et l'hôtel s'appelait le Square Louvois Et c'était vraiment trop mignon Dans le quartier japonais, donc du coup dans le 2ème Juste à côté de la rue Saint-Anne Et vraiment, c'était trop mignon Le soir, on a dîné avec Camille Que vous connaissez si vous suivez les vidéos depuis très très longtemps On a écrit des vidéos ensemble On a dîné chez Papi C'est un restaurant italien Qui fait des petites pâtes Et l'ambiance est hyper tamisée C'est hyper joli Et le lendemain, on est allé déjeuner Dans un resto de street food japonaise Du coup, rue Saint-Anne Ça s'appelle Je ne sais plus Mais je vous le mets là Et on a testé des trucs qu'on n'avait jamais mangé Ça changeait des sushis, etc Vous savez, lundi dernier J'avais vlogué J'étais allée à un cours de sport Je suis trop contente J'y retourne ! Par contre, j'espère que j'aurai moins de courbatures Que la dernière fois Le repas que je mange le plus souvent Depuis un mois et demi Ma consommation de beurre a triplé Programme de la journée Montage à fond les ballons Pour vous sortir ce soir Le nouveau vlog Le Romerlin On a 2-3 trucs à acheter Aller courir malgré la pluie Et manger un truc de bon ce nuit Et j'aime bien le mercredi Parce que mon copain ne travaille pas Donc on fait tout A peu près ensemble On veut créer une petite tablette Au-dessus d'un chauffage Pour que couscous puisse se mettre dessus Comme il faisait dans ma salle de bain À Paris C'est la taille parfaite Retour de marché Et je vous ferai à l'apprentissage Haul de course Pour ce midi, on a acheté des libelles Un peu syriens Poireaux On va se faire une petite soupe Des navets nouveaux On n'a jamais vu Et ça, apparemment, c'est très bon À la poire Ouais, donc je n'ai qu'un Deux carottes Et nous allons donner une carotte Et un cheval qui a un petit projet de bain Des effinards Deux radis noirs En salade Pour ce soir, on a une belle dorade On va faire aussi un petit faro-roton Pour que ce soit petit Et non À table Avant de partir On casse quelques mails Pour ne pas être trop à la hausse Commencez le lundi Comme il faut Il fait au moins six ans Que je n'ai pas touché à ma couleur de cheveux Et il n'y a que Hovig À qui je peux confier ma couleur Et juste apporter un petit peu de lumière Vraiment Limite, vous n'allez même pas voir la différence Bon Alors Réjean Oui Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? J'aimerais bien un peu de lumière Ultra light Ultra light Ultra naturelle On reste dans des tonalités chaudes Parce que si on est brune C'est... Que toi et moi puissent le voir Ça va se voir Parce que quoi qu'il arrive Tu vois, c'est tellement brune Oui Que quand on vient vraiment Juste on met une pointe de lumière On voit que ça Il n'y a plus qu'à Aller chez le coiffeur Se faire belle C'est bien Mais faire les cartons C'est mieux Je suis à la maison Depuis hier Et depuis bien je n'arrête pas En fait là je viens de recevoir Donc les cartons Et je me dis qu'il faut que je commence Au moins à trier La stratégie ça va être De vendre De donner De stocker dans la cave Il y a aussi ce qui va aller Dans son appart Je suis tellement stressée Je suis allée me manger Une crêpe au Nutella Où j'ai demandé Énormément de Nutella Ma vie n'a pas trop de sens En ce moment Parce que je ne vous ai pas raconté Un élément important Lundi, mardi et mercredi J'ai suivi une formation De massage Je vous annonce ça comme ça En fait c'est une envie Que j'avais un peu cachée Au fond de moi Depuis quelques temps Mais ça me semblait un peu Un peu fou De faire ça Et de m'y intéresser plus Parce que ça n'a rien à voir Avec ce que je fais C'est en fin d'année Que j'ai eu un déclic Où je me suis dit Mais pourquoi pas en fait J'étais en train de masser ma mère Ce genre de truc Que normalement Tu laisses dans un coin de ta tête Et bien là J'ai cherché sur Rennes Une formation de massage Et c'était absolument génial J'ai passé trois jours passionnants Où j'avais l'impression D'être à ma place Un petit peu J'ai appris les techniques de base Du massage californien Qui est un super massage Pour débuter Ça m'a trop plu De masser des gens Là toute la journée C'était fabuleux Et surtout qu'aussi On était massé Puisqu'en fait On était huit Et on tournait J'ai déjà envie De re-suivre une autre formation Si vous voulez checker Ça s'appelle Ananda Bien-être C'est Magali Qui propose ça C'était trop trop cool Donc voilà Affaire à suivre Bon nous sommes Samedi Il est 15h J'ai mon train Dans une heure et demie Et pour l'instant J'ai pas trop pu avancer Hier je suis rentrée De soirée Vers Deux heures et demie Donc ce matin J'avais un petit peu Envie de dormir J'ai pas trop pu avancer J'ai pas trop pu avancer J'ai pas trop pu avancer Aujourd'hui on est sur une journée De printemps Tous les premiers dimanches du mois Il y a le marché à manger à Rennes Et c'est ce qu'on va aller faire Après 14 kilomètres Et qu'à finir C'est de trop C'est quoi que tu nous prépares Alors là C'est un mélange De ce que j'ai trouvé dans le frigo Ça a l'air pas mal Ça a l'air Ouais C'est un mélange C'est un mélange 20 fois 200 m C'était après la fois qu'il y avait ça ? J'ai l'impression que c'est l'été là C'est clairement là C'est incroyable Entraînement du jour Done C'était pas une mince affaire Je boite J'ai remarqué que c'est pour deux Je t'en fais un par personne J'ai un monstre à la maison C'est quoi la devise ? C'est vous regarder Sentir Et vous goûtez Vas-y goûtez Je vais Allez goûte D'ailleurs j'ai pas annoncé à la commu Je suis repartie pour deux mois et demi Des traitements J'étais censée terminer en février Et au final je vais terminer Mars, avril, mi-mai Parce qu'on a des petites finitions à faire sur mon traitement C'est pas un vis-align à chaque fois Vous me demandez C'est Smilers Et ça se passe bien Mais il y a un petit défaut Que j'ai envie de corriger Donc du coup 5 boutières en plus Aujourd'hui est un grand jour Puisque je vais lancer les inscriptions Au prochain Meet&D Une fois aussi quand vous verrez la vidéo Il sera trop tard pour s'inscrire Mais pour la prochaine fois Je vous promets que vous serez informés Pour s'aider ceux qui n'ont pas Instagram Vous pourrez vous inscrire Ça aura lieu le 21 mars À 19h Et je suis super contente Parce que c'est organisé Avec l'aide d'Yves Rocher Il m'est trop aidée Sur toute la partie Organisation Contact avec le lieu Etc On doit monter des étagères Sous-titrage ST' 501 Ah il est bon C'est bon j'ai rangé Allez Ouais C'est parfaitement organisé Après une nuit Assez catastrophique À cause de ce petit monsieur Qui recommence à être malade J'espérais vraiment vous dire Dans ce vlog Que tout va bien Ça recommence On va aller faire Cette petite échographie Je pense début de semaine prochaine Pas facile ces petites bêtes Bonne journée aujourd'hui Puisque j'ai des rendez-vous Rendez-vous comptable J'ai un rendez-vous avec Yves Rocher Avec qui j'organise Le meet and move Et je vais commencer A faire le montage De ce vlog là Et demain je pars Chez mon frère J'allais voir ma belle soeur Mes neveux On est trop trop content d'ailleurs De ce petit coin là Depuis ce matin Je viens de revenir dans la cuisine C'est que des étagères On n'a pas rénové une maison Mais Ça nous rend heureux Mon rêve c'est de recouvrir Ce compteur Linky là Pourquoi ils ont fait ça De cette couleur D'où On n'a pas décédé Qu'est ce problème Salut Kanai destined